Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, on va vous parler d'intelligence artificielle, car cette révolution fait peur à nos concitoyens. Certains, par exemple, redoutent de perdre leur emploi, d'autres une menace pour leur vie privée. Mais peut-être qu'en fait, au contraire, elle va simplifier notre quotidien et améliorer notamment les conditions de travail en entreprise. Alors à quoi doit-on s'attendre ? On va en débattre avec Jean-Baptiste Guignard, qui est le directeur général de CLE, une société bordelaise spécialisée dans la reconnaissance gestuelle, et Grégoire Maès, qui est le directeur régional de Suez-Eau. Alors première question, Jean-Baptiste Guignard, que va changer l'intelligence artificielle dans nos vies aujourd'hui déjà et demain ? Oui, alors beaucoup de choses. Déjà, il ne faut pas croire que l'IA, c'est quelque chose d'incompréhensible et de très compliqué. Et ce que ça va faire très concrètement au quotidien, ça va simplifier des tâches très simples, comme contrôler à distance des appareils qui nécessitent des joysticks, des télécommandes, etc. Ça va simplifier la conduite automobile. Plutôt que d'aller trifouiller son GPS, on va faire un geste, et puis ça va actionner un certain nombre d'opérations, d'actions. Et ça va simplifier des routines qui sont généralement un peu pesantes. Et je pense qu'on va en parler, notamment dans le monde industriel au sens plus large. Mais c'est une vraie révolution. Mais il ne faut pas oublier que c'est un outil, un outil technique dont il faut se saisir. Et ça ne pense pas tout seul et ça ne va pas tout changer cependant, par contre. On en a déjà pas mal aujourd'hui dans notre vie quotidienne. Oui, alors bien sûr, on en a dans nos téléphones. On en a à peu près partout où il y a des processeurs. En fait, simplement, il faut bien savoir qu'en nature, ce n'est pas autre chose que des statistiques avancées. C'est-à-dire qu'on va faire de la prédiction sur des résultats sans qu'il y ait de certitude, ou bien on va s'attacher à reconnaître des images ou des objets dans des flux vidéo. On en parlera, j'imagine, un peu tout à l'heure. Mais en tout cas, rien de très fou à comprendre. Grégoire Maès, vous, dans une grande entreprise, un grand groupe comme Suez, justement, comment vous appréhendez l'intelligence artificielle et concrètement, comment ça se traduit dans vos process vis-à-vis des salariés ? Alors, vous savez, nous, on fait un métier qui est très ancien. Depuis très, très longtemps, on met de l'eau dans des tuyaux. Les Romains le faisaient il y a très, très longtemps, on mettait de l'eau dans des canalisations pour apporter de l'eau dans les villes. Donc, notre métier, c'est d'accompagner les collectivités en leur proposant des solutions durables pour gérer durablement leurs ressources. Et l'intelligence artificielle est un des outils qui est mis en œuvre déjà et qui sera mis en œuvre demain pour accompagner ces collectivités. Finalement, nos salariés, ils utilisent déjà l'intelligence artificielle, parfois sans le savoir. Nos téléphones portables, c'est déjà un premier outil d'intelligence artificielle. Mais demain, pour tout ce qui est gestion durable, gestion d'automatisme, gestion de la distribution en eau potable, l'intelligence artificielle rentrera dedans. Est-ce que ça fait peur à certains de vos salariés qui se disent « je risque de perdre mon emploi, on risque d'avoir moins de travail parce que des robots vont prendre notre place, faire une partie de notre travail ? » En fait, l'intelligence artificielle ouvre beaucoup de pistes, beaucoup d'innovations potentielles. Il y a un certain nombre de choses qu'on ne sait pas faire pour l'instant, qu'on fait relativement mal ou qui met en risque nos salariés. Demain, l'intelligence artificielle nous permettra d'aller beaucoup plus loin en protégeant mieux les salariés. Il y a bien sûr de nouveaux jobs qui vont exister. On parle déjà de pilotes de drones, mais on a aussi maintenant chez nous des data scientistes et on en aura de plus en plus demain. Donc l'intelligence artificielle va nous permettre d'aller plus loin. Ce qui est important dans tout ça, c'est que finalement, on a besoin de parler de l'intelligence artificielle. Parler pour faire de la pédagogie, pour expliquer ce qui est en train de se passer ou ce qui se passe depuis un certain nombre d'années déjà. Et ça, c'est un élément important. Et c'est pour ça que nous avons lancé avec le journal Sud-Ouest un événement qui s'appelle NAYA, le Forum des Néo-Aquitains de l'intelligence artificielle, qui a pour objectif de mettre en valeur les applications concrètes de cette intelligence artificielle. Et ça permettra de rassurer le grand public. Et ça permettra bien sûr de rassurer le grand public et de comprendre ce qui se passe. C'est quand ? C'est le 19 mars 2019, au hangar 14. Il faut s'inscrire sur le site naya.io. Et vous ne sentez pas d'inquiétude, justement, aujourd'hui, dans un groupe comme le vôtre ? Il n'y a pas trop de questions là-dessus ? Justement, ça ne revient pas sur le tapis dans les discussions avec des comités d'entreprise, par exemple ? Pas du tout. La question se joue vraiment dans l'autre sens. C'est comment est-ce qu'on utilise ces nouvelles techniques, ces nouvelles technologies, pour aller plus loin dans notre métier, pour, comme je le disais tout à l'heure, mieux protéger les salariés contre les risques d'accident et pour pouvoir aller plus loin dans notre maîtrise du sujet ? On travaille sur l'eau, on travaille sur des déchets, on travaille sur des ressources qui vont être de plus en plus rares. Donc, comment est-ce qu'on fait demain pour mieux gérer cette ressource, pour mieux gérer sa distribution et pour mieux gérer sa qualité ? L'intelligence artificielle est un outil qui nous aidera à répondre à ça. Et qui nous permettra d'avoir des économies sur notre facture, évidemment, d'eau notamment. Et potentiellement des économies, et puis surtout, de continuer à avoir de l'eau de très grande qualité partout. Alors, comment ça se passe en termes de formation ? Parce que ce qui est un des gros enjeux de cette révolution de l'intelligence artificielle, c'est de former justement les salariés, quel que soit leur niveau d'études, quel que soit leur âge, à cette révolution, pour que tout le monde soit à peu près au moins sur quasiment un pied d'égalité. Alors, dans le forum, justement, des néo-akitains de l'intelligence artificielle, il y a un atelier qui est prévu sur le sujet, justement, de la formation par rapport à l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui va nous former ou est-ce qu'on va se former à l'intelligence artificielle ? Je pense que c'est comme tous les sujets. Le téléphone portable, quand il est arrivé, je n'ai pas vu une seule formation sur le téléphone portable. Voilà. Donc, je pense que l'être humain s'adapte au fur et à mesure aux technologies qui sont en train d'être développées. Et on va se former au fur et à mesure. On va découvrir au fur et à mesure. Ça se fera petit à petit, par étape, en fonction de l'arrivée des technologies qui arriveront. Jean-Baptiste Guignard, vous avez fait toute votre carrière, justement, avant de fonder Euclid dans l'université. Vous êtes un chercheur de haut niveau. Comment, justement, on essaye de mettre de l'éthique dans ces innovations scientifiques ? Parce que le risque, c'est que ces belles innovations en termes d'intelligence artificielle soient détournées, que ce soit par des pirates ou par des gens qui voudraient le détourner à des fins commerciales. On pense à un certain nombre de grands groupes américains, des géants du web notamment, qui ne serviraient pas à l'intérêt général. Donc, comment on évite ça et comment on essaie de mettre de l'éthique ? Oui, alors, la question de l'éthique est très importante. Encore une fois, c'est l'humain qui est au centre. Il y a un problème langagier. D'abord, c'est l'IA va, l'IA nous fait, l'IA, etc. Et je crois que Naya est là pour nous éclairer aussi. Je ferai partie de cette aventure. Avec plaisir. Le simple fait de clarifier ce que c'est. Et ce que c'est, ce n'est pas autre chose que de mettre des données en entrée et de spécifier ce qui va être en sortie. Donc, c'est-à-dire qu'on a des catégories. On va classifier des choses à partir d'un certain nombre de données. C'est un outil dont on se saisit. Ce sont des statistiques. Donc, l'IA ne pense pas elle-même. L'IA ne va pas tout bousculer et ne va pas remplacer l'ensemble des humains. En plus de ça, l'IA, techniquement, c'est quelque chose qui a été codé par un individu. Donc, la question de l'éthique, elle se pose relativement à l'ensemble des développeurs qui ont fait des choix codiques, des choix de développement, en fait. Et puis, l'IA, elle est aussi dans le choix des données qu'on utilise. En fait, c'est une moulinette qui va nous permettre de catégoriser. Donc, reconnaître des voitures, reconnaître des dangers, éventuellement anticiper certaines choses, des flux d'eau qui arriveraient trop massivement, etc. Ce sont des statistiques avancées. Donc, il faut le prendre pour ce que c'est. Donc, la question de l'éthique, alors, l'IA devrait, va bousculer la démocratie. J'ai vu ça encore hier. Bon, ceux qui parlent beaucoup d'IA sont ceux qui en font le moins, à vrai dire. Mais quand on sait ce que c'est, on se pose surtout la question de comment bien s'en saisir, comment nous, humains, on va bien s'en servir. On ne se pose pas la question de savoir si un marteau est dangereux. Oui, on peut tuer des gens avec un marteau. Eh bien, l'IA peut avoir des dangers, oui. Il faut mieux former les gens à savoir l'apprivoiser, à savoir s'en servir. Mais en tout cas, l'IA ne fait rien seul. Et on est toujours aux commandes que ce soit au début du côté des données, au milieu, sur la nature des algorithmes, et en sortie, puisqu'on choisit les catégories de ce qu'elle va classifier. Mais ça pose quand même des questions. Si je prends, par exemple, l'exemple de la voiture autonome. Oui. On a une voiture donc totalement autonome, imaginons, il y a un accident. Oui. Il y a une défaillance, visiblement, de la machine. Qui est responsable, par exemple ? Alors, c'est un cas d'étude classique, il n'y a pas de solution absolue. Dans ce cas-là, en fait, comment techniquement ça se passe ? C'est qu'en fait, il y a une énorme mallette dans le coffre de la voiture. C'est l'équivalent de 150 MacBook Pro, en gros. Donc, c'est quand même assez véloce. Et puis, on a un pourcentage de haut degré sur l'identification de ce qui se trouve autour. Donc, attention, il y a un piéton à 98%. Il n'y a pas de risque zéro, en fait. Ce sont des statistiques. C'est de la probabilité. Donc, la question, elle se pose là. C'est, sachant que c'est de la probabilité, est-ce qu'on veut avoir des voitures pleinement autonomes qui circulent seules ? C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Encore une fois, c'est l'humain qui est aux commandes et il ne faut pas l'oublier. Grégoire Maès, je parlais justement de cette question du piratage. Dans un grand groupe comme le vôtre, le danger, ce serait justement, comme tout est de plus en plus interconnecté et numérique, qu'on puisse justement prendre le contrôle à distance avec des personnes malintentionnées, des pirates. Justement, on a un certain nombre de process chez vous. Comment vous protégez de ça, justement, de ces menaces ? Très concrètement, enfin, moi, je fais un métier industriel très opérationnel. Nos équipes sur le terrain continueront à faire le métier opérationnel. L'IA, en effet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, permettra d'aller plus loin, de croiser des informations, peut-être de mieux identifier où se trouveront les fuites d'eau plus rapidement, peut-être de mieux gérer la distribution d'eau potable plus rapidement, certainement. En revanche, l'homme qui est à la base du travail, nos équipes continueront à faire leur travail sur le terrain au quotidien. Ça, pour l'instant, ça restera. Donc, il n'y a pas de crainte là-dessus. L'eau ne va pas devenir mauvaise parce qu'il va y avoir de l'intelligence artificielle, certainement pas. Donc, il n'y a pas de... Au contraire, la question qui se pose, c'est plutôt comment est-ce qu'on utilise le mieux possible ces données, le croisement de ces données. Je parle souvent de cet exemple à Biarritz, où lorsque le casino de Biarritz a été créé à la fin du XIXe siècle, il était loin des vagues et la plage était juste devant, mais les vagues étaient loin. On est de plus en plus face à des phénomènes avec des tempêtes plus importantes. Et donc, il est arrivé ces dernières années que les vides du casino soient brisées par une vague un peu forte. Et donc, la collectivité, la ville de Biarritz, nous ont sollicité pour les aider à voir comment est-ce qu'on pouvait les protéger contre le bris de glace, entre guillemets, ou le cassage des vitres du casino. Et donc, on a mis en place... On a croisé des données, on a mis en place un petit algorithme qui permet d'alerter suffisamment à l'avance et ainsi ce qui permet à la collectivité, à la mairie, de mettre en place des protections en cas de forte tempête. Donc, on est vraiment sur des choses, vous voyez, qui sont très simples. C'est croiser de l'information, utiliser de la data qui existe, qui est la connaissance des marées, des vents, du niveau de tempête et pour proposer des solutions très concrètes. Donc, il n'y a vraiment aucun sujet. Ce qui est intéressant, justement, c'est que ça va être progressif aussi, évidemment. Ce n'est pas une révolution qui arrive d'un coup comme ça. Les choses vont se faire progressivement. Les choses se font tout à fait progressivement. On apprend au fur et à mesure avec la data. La machine va apprendre aussi par elle-même au fur et à mesure avec la data. On lui met de la data. Le propre de l'intelligence artificielle, c'est d'apprendre à apprendre un petit peu. Mais la machine va apprendre avec la data qu'on lui donnera, aura une vision plus précise. Statistiquement parlant, avec des data statistiques de plus en plus nombreuses, on arrivera à des statistiques de plus en plus précises et donc à une capacité prédictive de plus en plus impressionnante et importante. Donc, on va apprendre en marchant comme toutes les technologies humaines. On apprend des erreurs aussi, mais on les rectifiera derrière. Bien sûr. Et l'homme sera toujours là pour contrôler les choses. C'est ce qui est le plus important. Jean-Baptiste Oguignard, justement, quelles sont les nouvelles technologies ? Qu'est-ce qui va apparaître comme innovation dans les toutes prochaines années ? Vous, vous travaillez sur la reconnaissance gestuelle. On sait que demain, on va de plus en plus justement travailler par le geste, par la voix et beaucoup moins par le toucher. Notamment, le smartphone sera moins utilisé avec le toucher, mais davantage par la voix et par le geste. Oui, alors complètement. Est-ce que c'est fondamentalement lié à l'IA en partie, mais pas exclusivement ? Ce qu'il faut bien savoir, c'est que quand même, l'IA, c'est un ensemble de technologies qui peuvent être utilisées à peu près n'importe où. Donc, effectivement, là, on a un bel exemple industriel au sens large. Nous, ce qu'on fait, c'est reconnaître des mains, ce qui fait qu'on va avoir un outil à peu près transparent. Donc, on va pouvoir attraper des choses à distance dans des environnements contraints. Les médecins vont pouvoir accéder à des contenus numériques simplement en faisant ça alors qu'ils sont en train d'opérer. Et qu'ils ne peuvent rien toucher. Il y a plein de cas d'études comme ça. On remplace actuellement les joysticks et les commandes sur les casques de réalité virtuelle, de réalité augmentée, parce que c'est vrai que les images qu'on a en tête, c'est quand même très pesant d'être arnaché avec un câble, etc. Donc, en fait, ce que je dirais, c'est que l'IA en partie, et ce n'est pas la seule responsable, même si c'est très positif, nous permet d'oublier le matériel, en fait. Ce que ça permet de faire, et c'est ça qui rend l'IA intéressante, c'est que, puisqu'on n'a besoin de rien d'autre qu'un flux vidéo, eh bien, on n'a pas besoin d'être arnaché comme ça. Et ce qui fait un bel objet technique, c'est quand il est transparent, quand on l'oublie. Donc, on va pouvoir faire des choses simplement comme ça, comme si c'était un interrupteur. C'est extrêmement technique, extrêmement complexe, mais on supposera que c'est extrêmement simple. Donc, ça, c'est une vraie amélioration du quotidien. Merci. Grégoire Maès, chez Suez. Quelles sont les innovations sur lesquelles vous travaillez, grâce justement à l'intelligence artificielle, et qui vont arriver demain ? Il y a celles dont je vous ai parlé. Demain, en effet, vous savez, nous, on met de l'eau dans des tuyaux. Donc, pour l'instant, on sait aller dans les grands tuyaux, mais demain, il faudra peut-être et certainement qu'on aille dans les plus petits tuyaux pour identifier s'ils sont encore en bon état, s'il faut les changer, etc. On peut imaginer que l'intelligence artificielle nous aidera à mieux comprendre tous ces réseaux souterrains qui existent et à mieux les gérer, à accompagner les collectivités pour mieux les gérer. Ça, c'est un exemple précis. On a aussi mis en place un système de drifteurs. Donc, ce sont des bouées, en fait, dérivantes qu'on utilise en cas de pollution humaine, en cas de pollution, pour identifier comment se répand finalement la pollution dans le fleuve ou dans l'océan. Ces drifteurs envoient de l'information. Ces informations sont croisées avec d'autres informations, ce qui permet de mieux gérer la pollution et puis de la traiter le plus rapidement possible. Donc, ce sont un certain nombre de technologies qui existent déjà dans plein d'autres métiers. Vous parliez tout à l'heure de reconnaissance visuelle. Ce sont des choses pour inspecter des canalisations. Ce sont des choses qui existent déjà et qui sont utilisées et qui font gagner du temps à tout le monde et qui permettent d'être plus efficaces, plus rapides. Parce qu'à la fin, l'eau, on sait bien, c'est quand même une denrée qui est rare. Et donc, il faut la gérer mieux possible et éviter de trop en perdre. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis, rendez-vous à Naya pour justement en savoir encore un peu plus sur l'intelligence artificielle. À très bientôt sur TV7.